Salut les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. C'est un immense plaisir de vous avoir comme audience sur la chaîne. Merci pour l'attention que vous accordez à ma modeste personne et au contenu que je fais l'effort de développer, au contenu que j'ai fait l'effort de diffuser et on fait chemin ensemble et j'espère vous apporter une certaine plus-value. Aujourd'hui, j'aimerais un peu aborder la question, une question liée à des qualités qui sont liées à l'expérience dans le domaine des cryptos. Il y a cela quelques temps, j'avais fait quelques vidéos qui évoquaient plusieurs autres qualités. Je vous les mettrai en description et qui soulignaient par exemple le fait que le cryptophile doit être ouvert d'esprit, il doit être endurant, persévérant, il doit être studieux, etc. A côté de tout ça, il est à noter que l'humilité est une qualité qui doit au mieux distinguer toute personne qui s'engage dans le domaine des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est un champ nouveau. La blockchain, c'est un champ nouveau qui, dans le processus, nous apprend beaucoup de choses qui méritent que nous abordions cela avec beaucoup d'humilité. L'avantage d'ailleurs, l'humilité, c'est une qualité qui nous sert partout. Il faut vraiment faire preuve d'humilité pour pouvoir gagner beaucoup et reconnaître que nous sommes des ignorants, tous, sans exception. Et je le dis d'habitude, même Satoshi Nakamoto apprend, même Satoshi Nakamoto apprend, il a beau avoir été, ou ils ont beau, ça peut être un groupe, ils ont beau, ils ont beau avoir été les initiateurs de ce projet qui capte notre attention de toutes les merveilles que nous avons aujourd'hui dans la finance décentralisée, il a beau, ou ils ont beau avoir initié tout cela, qu'il reste dans l'attitude de toujours s'adapter à la nouveauté et de toujours apprendre. Parce qu'aucun être humain n'a le monopole du savoir. Aucun. Et on a l'attitude socratique qui consistait à dire que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Chacun d'entre nous n'a qu'une certaine portion de la connaissance. Et nous devons donc avoir une attitude humble face à toutes les propositions qui peuvent nous arriver, ou toutes les nouvelles données qui semblent ne pas correspondre forcément à ce que nous avions comme idée. L'humilité nous permet d'apprendre de n'importe qui. Et de savoir que je peux apprendre de l'enfant, je peux apprendre de l'analphabète, je peux apprendre de n'importe qui. Et l'humilité est ouverte et est également liée à l'ouverture d'esprit. Donc, l'humilité nous permet de garder le sens de l'apprentissage. L'humilité nous permet de garder l'ouverture, une ouverture d'esprit. L'humilité nous permet d'être dans l'attitude de celui... Nous sommes des ignorants, il n'y a même pas à se prévaloir de ce que je connais tel, je connais tel, je connais tel, non. Nous sommes des apprenants. Et dans le processus d'apprentissage, dans un domaine comme celui-ci, vraiment, il faut rester dans l'attitude de respect pour n'importe qui qui s'intéresse à l'écosystème et qui, qu'importe quand il vient, peut nous apporter des connaissances et des informations d'un certain type qui peuvent, au bout du compte, nous être très utiles. L'humilité nous permet de tirer de tout le monde, de pouvoir écouter. L'humilité, l'humilité, vraiment, nous permet de pouvoir écouter. Et plus on écoute, plus on porte l'attention à la façon de voir les choses par les autres, plus on sort gagnant. Donc, à côté de l'humilité, l'une des autres qualités que nous devons beaucoup, beaucoup développer, c'est qu'il faut développer le sens de, comment je vais dire ça, bref, le cryptophile doit être alternatif. C'est-à-dire quoi? Nous ne devrions pas penser que crypto. Nous ne devrions pas penser que blockchain. Nous devons, au-delà de cela, nous développer des compétences dans d'autres domaines. L'avantage d'être capable de faire plusieurs autres choses permet que les cryptos, ça ne donne pas toujours, surtout pour ceux qui sont des professionnels dans le domaine, c'est-à-dire peut-être des traders qui s'occupent essentiellement de ça, mais toujours est-il qu'il faut vraiment être alternatif. Être alternatif, c'est-à-dire développer des compétences dans plusieurs autres domaines. Par exemple, développer des compétences dans la couture, développer des compétences dans la mécanique, des compétences dans l'audiovisuel, des compétences dans le commerce, et dans plusieurs autres domaines. Parce que c'est bien quand on s'ennuie moins, quand on a beaucoup de champs d'exploration, beaucoup de compétences qu'on a développées dans plusieurs domaines. Et ça fait que, dans la mesure où ici, ça ne fonctionne pas encore comme il faut, on peut au moins exercer dans d'autres choses, et équilibrer, et soutenir l'autre chose. En fait, toutes les activités que nous menons au bout du compte favorisent que nous soutenions, que nous soyons dans un certain équilibre. Et être alternatif nous permet de conjuguer un certain nombre de choses, et ça favorise au bout du compte qu'on soit toujours serré. Et qu'on ne soit pas dans l'agitation, de vouloir, parce que dans les cryptos, parfois, les choses se passent telles qu'on n'a pas le contrôle du cours, par exemple, du marché. Donc, vous pouvez acheter, par exemple, une crypto-modaire, peut-être aujourd'hui, à 1 dollar. Quelques semaines après, ça tombe à 0,5 dollar. Ça arrive. À ce moment, comment se comporter vis-à-vis de la situation ? Donc, quand on n'est pas alternatif, ça fait qu'on s'ennuie finalement, et on en veut au processus qui normalement est comme ça dans sa phase, dans son consumement naturel comptait. Donc, R alternative nous permet vraiment de, comme je pense, c'est Voltaire qui l'a dit, le travail est loin de nos trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. Plus on s'occupe, plus on se consacre tout au moins à d'autres choses plus. C'est difficile, c'est peut-être différent de ceux qui ont connu des moments de boule-rond et qui, au bout du compte, ont une certaine réserve de crypto qui font qu'ils peuvent rester dans le confort de se consacrer exclusivement sur les crypto. Ou bien qui sont des professionnels dans le domaine, c'est-à-dire qui sont, par exemple, des employés qui peut-être ont déjà un certain niveau d'affiliation de personnes et donc qui gagnent un certain type de revenus dans l'activité et tout ça. Mais pour beaucoup d'entre nous, il faut être alternatif. Il faut mener d'autres activités pour pouvoir aborder notre engagement en crypto sans trop de pression, c'est-à-dire ne pas être trop dans le fait que, oh, pourquoi pire, ça traîne, oh, corps, pourquoi ça traîne, non. Dans la mesure où on fait autre chose, ça fera qu'on ne sente pas trop le fait de l'épreuve de patience qu'imposent normalement tous les projets cryptos. Bon, voilà un peu quelques idées sur l'importance de l'humilité dans le domaine des cryptos, l'importance d'être alternatif. J'espère que ces quelques idées en partage apportent une certaine plus-value. N'hésitez pas de me dire en commentaire les autres choses que vous pensez et qui peuvent être très utiles dans notre expérience. Mais au bout du compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en crypto, beaucoup de qualités sont nécessaires. Merci et à bientôt.